Le ministre de la Santé qui est actuellement à l'Assemblée pour débattre de son budget a demandé qu'on lui prépare un plan opérationnel pour l'été prochain au cas où une nouvelle catastrophe sanitaire ou un été particulièrement chaud se reproduirait. On s'est aperçu également au cours de cette canicule que ce dont souffraient le plus les anciens c'était l'isolement. Voilà donc un moyen que nous allons vous présenter pour sortir les plus anciens de leur isolement, se divertir et en même temps conserver la forme en faisant du sport. Un sport adapté bien entendu. Reportage à Bondy en région parisienne, Frédéric Monteil, Olivier Robert. Renforcer les muscles, travailler les articulations, remuer les bras ou les jambes, des activités simples mais très utiles pour conserver la forme après 75 ans. 5 et 6. Très bien. C'est pour me mettre en route un peu. J'étais un peu rouillée. Comment ça vous êtes un peu rouillée ? Ben j'ai un peu... Les membres ils sont un peu durs. Ça me procure un délassement il me semble. Un bien-être. Oui un bien-être. Au-delà du cours de gym, un objectif, redonner confiance aux personnes âgées. Parfait. Très bien. Ne serait-ce que lutter contre le vieillissement dans la tête, déjà. De ne pas se croire trop vieux pour faire des choses. Être toujours capable de se dire, je fais ci, je peux faire ça. Je peux encore faire ça, c'est bien. Ça vient, on fait l'autre ! Ici, les résidents vivent en chambre individuelle. Ils ne se croisent qu'au repas. L'heure de gym hebdomadaire devient un des rares moments de rencontre. C'est surtout le contact avec les autres. Cette forme de contact que j'apprécie beaucoup. Comment ça ? Évitez la solitude si vous voulez. C'est ça le principal, je crois. Est-ce que vous vous sentez seule ? D'habitude ? J'ai de la famille, mais pas ici. Ils ne viennent pas vous voir ? Ah si, je les vois, mais pas souvent. Ces cours de gymnastique sont donnés par Ciel Bleu, une association qui connaît un succès grandissant auprès de 800 maisons de retraite en France. Ah, presque !